au tchat où tu sais la réponse non je sais pas la réponse frère bah regarde il y a 50-50 comment tu veux que je sache ce que vous allez choisir comment voulez-vous je n'ai absolument aucune idée je demande vraiment au tchat les gars qu'est-ce que vous voulez pendant deux saisons hein c'est pas genre au bout du saison que vous me dites ouais vas-y change deux saisons les gars à la fin du match fin des votes et c'est parti pour la première grosse compétition arta berlin des barcelon mais putain on va les foudroyer 110 millions ils ont sorti la kista ouais mais tu verras avec l'argent dans fifa c'est juste pour faire craindre que je vous mette ça c'est pas possible pour faire genre les gens qui critiquent gay parce qu'il a blessé mbappé vous êtes vraiment des cons bah ouais moi je critique gay moi d'où il se promet de blesser mbappé alors qu'il est déjà nul voilà j'étais obligé ma soeur est enceinte je vais devenir papa d'accord cette blague on a déjà fait 45 000 fois mon pense il s'agirait de doser on a recruté la fonte yes ok ok on a recruté putain colman il est toujours là merde par contre quand c'est la capitaine je comprends pas je comprends pas au moins on me l'était fatigué il se cellule jusqu'au bout il a donné les pénaltys les coups francs parce qu'il a 95 de général il a donné du razar aussi pour le cogner il a le 10 il a tout frère il a pas fait exprès non mais je sais qu'il a pas fait exprès gay t'inquiète on s'en fout hein tu vois vraiment qu'il m'entend c'est pas du harcèlement là il m'entend pas gay il est pas sur ce stream je pense mais c'est un fou le somme de ça fou le somme quand même que le meilleur joueur soit blessé par un joueur comme gay tu imagines imagine demain on te dit Messi et Neymar ont été blessés par Chupo Mojting tu te dis mais vas-y frère il est nul qu'est-ce qu'il veut tu vois demain tu me dis Messi et Neymar ont été blessés par Mbappé je te dis ah au moins il est fort tu vois Mbappé tu vois ce que je veux dire mais t'imagines non seulement t'es nul bon parce que tu fais de la merde non hé la surprise attention attention gay il est trop fort non là par contre tu mens là par contre tu dis un nombre incalculable de mensonges moi en fait je suis pas trop fan des milieux de terrain qui sont pas techniques tu vois les mecs comme Verratti qui contrôlent le mitard des mecs comme Mota tu vois là ok là ils sont forts mais des mecs tu leur fais des passes appuyées ils sont obligés de faire 3 contrôles avant de faire une conduite de balle non je suis désolé je suis désolé pas très bon gay Mathuji il était bon hein défensivement y'a pas de soucis mais pfff comment j'aimais pas Mathuji moi je crois que j'étais le seul à pas aimer Mathuji oh un contrôle, une accélération, un crochet, il sait pas faire je déteste les joueurs pas techniques après chacun son jugement du football mais pour moi c'est un peu le bas à bas quand même ouais aïe dommage chacun son style ouais voilà c'est ça chacun son son délire mais je pense que si tous les joueurs avaient un minimum de ballon je pense qu'on serait bien je pense qu'on aurait vraiment une équipe capable de faire tu vois vous voyez par exemple le Barça de 2012 quand ça jouait Chiquitaka en mode jeu du Barça tu vois ça là c'est une équipe imbattable y'a pas que la technique je sais mais c'est très important vous vous rendez pas compte vous oh les gars la technique c'est très 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 important on l'a vu avec le Barça de 2011-2012-2013 t'inquiète pas tous les joueurs frères ils étaient capables de sortir des trucs de ouf c'est très important la technique vous vous rendez pas compte surtout au mitard et surtout et surtout quand t'es défenseur central genre Ramos Ramos à balle au pied il est à l'aise Thiago Silva à l'aise mais dès qu'on avait Sako là Sako ou David Luiz des mecs sont pas à l'aise balle au pied et ça se ressent en direct vous avez vu toutes les erreurs c'est trop ouais ouais oh dommage le 1-2 magnifique la frappe let's go les gars Juan Carlos Rico les gars on va où Nike ou Adidas tu veux que du Neymar mais non je parle de technique technique c'est pas c'est pas genre geste technique technique c'est pas dribble les gars technique c'est genre t'as des techniques quoi t'es à l'aise avec le ballon conduit de balle t'es à l'aise quoi t'es pas obligé de faire des sombrero des trucs comme ça pour être technique genre bien à l'aise balle au pied pour moi c'est important et Pereira Gay tout ça ils sont pas à l'aise balle au pied Herrera il est à l'aise balle au pied mais Gay il périra tout ça toutes ces conneries après il rira il y a toute capacité où il est pas très bon ça c'est une autre histoire magnifique le but je te remercie mon pote technique c'est technique genre bah oui j'sais pas comment t'expliquer la technique voilà quoi c'est vraiment quand t'es vraiment à l'aise avec la balle tu fais ce que tu veux avec le ballon c'est agile balle au pied t'as capté conduite de balle Verratti voilà exactement Verratti c'est un peu du Verratti si t'imagines on fait un on fait un trio on fait un trio Xavi Iniesta non ouais Xavi Iniesta et Verratti et tu mets un trio Mathuidi Gay et Pereira je pense que tu verras tu verras très vite la différence et c'est grave important même s'ils sont bons défensivement y'a pas que ça ouais je couffrant non mais je pensais d'investir le couffrant mais attendez ils sont en souffle de ma gueule dans cette carrière c'est pas possible il m'a mis un coup de pied dans la figure je vous jure c'est vrai regardez déjà hier c'était un attaque à la gorge qui s'en rappelle regardez maintenant c'est très grave en plus toujours moi toujours mon joueur regardez ah non c'est pas c'est un coup de tête il est en retard en plus putain Nike parce que le maillot de Barcelone spécialisé pas Nike non ça va rendir ça passe dribble et contrôle exactement voilà c'est ça la technique passe dribble contrôle conduit deux balles je sais pas si c'est considéré comme les contrôles non c'est pas trop considéré comme les contrôles mais voilà il y a ça aussi et agilité si t'as pas ça viens pas au PSG c'est pour ça qu'il y avait la rumeur Pogba oh comment j'étais content parce que Pogba il a tout ça et en plus il est bon défensivement mais bon il est jamais venu à la place de 100 on a Pereira vas-y mais ouais Tchagualcantara oh les gars quand il y avait la rumeur Tchagualcantara au PSG parce qu'il était libre après le Bayern j'étais tous les jours sur Twitter je l'attendais je l'attendais il est trop fort ce mec vous imaginez un duo Tchagualcantara-Verrachi en plus j'étais là je mentionnais Nasser Al-Kalafi je lui ai dit regarde regarde il était libre regarde ils m'ont jamais répondu le PSG bonne de merde il était gratuit tchagualcantara-Verrachi je choisi la frappe tiens let's go let's go let's go let's go yeah Juan Carlos Rico future légende du FC Barcelone oh la 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 quel joueur ça lui va bien le Barca en vrai je pense que ça lui va archi bien on parle pas assez de Mendes ouais Mendes en ce moment il est incroyable après Tchagualcantara je sais pas s'il est bon défensivement comparé à Verrachi Verrachi il masterclass défensivement malgré son petit gabarit je sais qu'offensivement Tchagualc il est chaud défensivement j'en ai aucune idée oh la 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 oh la la cette masterclass tu joues à quel niveau là je suis en mode ultime ma gueule oh le piqué tu m'as vu putain alors 60% pour Nike ah vous avez pas envie de changer bah écoutez on va mettre des Nike on re-signe chez Nike les gars on prolonge chez Nike pour deux saisons pour une fois que vous choisissez pas l'argent c'est pas assez compliqué ça c'est un genre de ballon avec Iceberg là avec ses 1m94 là oh la la Tchago est moins bon que Verrachi défensivement pour moi ouais parce que hé Verrachi fait des tacles l'un des fois c'est c'est des tacles chirurgicales il est trop précis ça me choque il va chercher le point de pénalty sur ce corner pénalty ah il fait quelle taille ton joueur ? mon joueur il fait 1m69 mais le prochain il fait 1m94 donc je pense qu'il va tout prendre dans la tête et vu son physique je pense qu'il va bouger les défenseurs aussi ça va être un peu du Mark Landers là après il sera pas très rapide mais comment j'ai hâte de jouer avec lui j'ai hâte de voir comment je vais jouer mais non voilà surprise je suis choqué là 1m94 il sera lent de ouf ouais il sera lent il sera lent mais il va beaucoup marquer t'inquiète pas tous les ballons de la tête toutes les ballons en fait les ballons profondeur ils vont être compliqués à récupérer vu qu'il sera lent mais une fois qu'il les aura il sera plus facile à garder tu vois parce que aucun défenseur arrivera à bouger et c'était comme ça avec Zlatan j'ai fait un deuxième pro Zlatan là Zlatan 16 ans tout ça etc genre grave grand et tout il était lent mais on marquait beaucoup de buts grâce à la taille au physique ils disent que t'es allé les soulever ouais moi aussi hein ouais ils sont chauds hein hé ok ils ont quand même gagné l'Europa League hé je vais grignoter là je vais grignoter des croissants après je vais commande un grail je commande quoi avec un tacos ou McDo ouais c'est parti oh ma main main wesh tu m'as vu excellent oh la 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 ultra-offensif Rico il confirme la victoire let's go ils sont sur l'attaque tacos tacos plus de tacos iceberg 105 kilos ouais d'ouvre 105 kilos ça va être incroyable un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué venez on parle tu barres ça bah écoutez on va gagner le titre qui rend le ballon à l'adversaire excellent ça la voie est libre voilà Rico qui défend oh le boulevard oh le boulevard Rico fatigué qui se fait rattraper magnifique magnifique let's go ils sont fatigués ils sont fatigués de se replier comme ça et ouais mec lui il mérite pas le brassard c'est qui ce mec quel stat conseilles-tu à améliorer un ilier gauche ilier gauche c'est vitesse dribble et après ça dépend ce que tu veux faire c'est soit t'es dans une bonne équipe mais avec peu de gros joueurs en coufran et tu mets tes capacités en tir et en enfin en coufran et en pénalty ou soit après tu veux vraiment avoir beaucoup de gel et tu mets dans les passes normalement un ilier il est censé un ilier dans le jeu apparemment il est censé avoir tout dans vitesse passe et dribble et moi j'ai envie de tirer les coufran c'est pour ça que je mets en passe voilà voilà c'est très compliqué très compliqué de taper les coufran ici donc du coup je pense que je vais enlever de toute façon ça va quoi que je mets tout ça dans dans pénalty coufran alors que je tire pas je pense